Hello guys, this is Patricia Contreras and now we are in the backstage of Christophe Guilhermé. Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode de Cheryl Backstage avec les backstage du défilé de Christophe Guilhermé. 14h20, les coiffeurs et maquilleurs arrivent et se préparent. Les quelques coiffeurs du salon Jérôme Le Bac commencent avec une jolie kebasse bien lissée et bien laqué ainsi qu'une vague au niveau de la mèche du devant. Pour cacher l'élastique crochet qu'ils utilisent pour attacher la queue et recouvre ça avec une mèche faisant partie de la queue. Et bien nous sommes aujourd'hui à mon défilé, je suis Christophe Guilhermé, voilà l'atelier Renault sur les Champs-Elysées et c'est tout à l'heure à 18h15. 15h30, on n'est pas trop en retard. Cette coiffure élégante est suivie d'un maquillage particulier décrit par la dirigeante de l'équipe du campus des maquilleurs qui s'occupe de cette partie là. Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui sur le défilé de Christophe Guilhermé. Donc le campus des maquilleurs travaille depuis une année maintenant avec Christophe. Donc on s'occupe de ces shootings photos. Mais là c'est notre premier défilé avec Christophe puisque les défilés ont repris. Donc c'était sur le thème, le make-up sur Joséphine Baker mais revisité. Donc vous verrez le maquillage qui sera présenté aujourd'hui est un peu particulier. Mais entre la coiffure, les vêtements et le make-up c'est absolument magnifique. Donc on a hâte de vous présenter tout ça et voilà j'espère que le défilé va vous plaire. Et backstage c'est aussi énormément de photos, il faut toujours être prêt à se faire prendre des photos. Bonjour, je suis mannequin et danseuse et je vais ouvrir le défilé de Christophe Guilhermé. Lors des défilés, les coiffures et maquilleurs prépareront aussi certaines invités au défilé qui porteront du Christophe Guilhermé. Comme par exemple ici, Amy, 12 ans, youtubeuse venue exceptionnellement pour regarder le show. Je suis super excitée, c'est ma troisième fois et je ne peux pas attendre pour marcher le catwalk. Et aussi pour tous les youtubeurs, c'est tellement cool que vous découvrez le backstage et les secrets sur les shows. Patricia a fait partie de la discussion. Elle a fait partie, elle a fait partie. Elle a fait partie, elle a disait, elle a été représentée, elle est heureuse de être heureux et elle a la dress. Elle a fait partie de la discussion et elle a fait partie. Maintenant, laissez-moi faire partie. Je suis confédée de Milan, à London, à Denver, à Los Angeles, à Mexico, à Miami. C'est parti pour moi, c'est parti pour le catwalk pour mon ami Christophe Guillemin qui nous a fait beaucoup pour le Cannes Film Festival et le Venice Film Festival et maintenant je vais le catwalk pour lui Merci de tout le monde Merci à vous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse avec les rexous à chaud d'après-défini Comme d'habitude, c'était un show magnifique J'avoue que je suis quand même très fan de ce que fait Christophe Guillermé Mais comme d'habitude, j'ai trouvé les robes sublimes, les mannequins aussi Je trouve que chaque robe faisait ressortir un peu la personnalité du mannequin C'était vraiment un super moment, comme d'habitude Alors je suis Miss Martinet, première Dauphine de Miss France 2022 C'était ma première Fashion Week, un premier défilé avec Christophe Guillermé J'ai adoré et je me suis vraiment amusée sur celle-là Bon bah ça y est, c'est terminé Et c'était canon comme d'habitude, encore mieux que l'année dernière Donc l'année dernière, il y a deux ans Parce qu'on a quand même loupé une année Mais nous avons vraiment une très très belle collection Bravo Christophe Salut, je m'appelle Ellie, j'ai deux ans, je suis influenceuse Et aujourd'hui j'ai eu la chance d'être au défilé de Christophe Guillermé C'était vraiment incroyable, les chiffres étaient vraiment incroyables Et voilà, tout est incroyable, voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci